Souvent décrite comme la préférée du défunt prince Philippe, la princesse Anne du Royaume-Uni est l'unique fille de la reine Elisabeth II. La souveraine a ainsi eu plusieurs belles filles, Diana Spencer de 1981 à 1996, Sarah Ferguson de 1986 à 1996, Sophie Rhys-Jones depuis 1999 et enfin Camille Lachan depuis 2005, mais elle a également eu deux gendres, Mark Phillips de 1973 à 1992, puis sœur Timothy Laurence que la princesse Anne a épousée en seconde noce quelques mois seulement après son divorce. Bien avant ses frères, le roi Charles III et le prince Andrew, la princesse royale désormais âgée de 73 ans a donc été la première à rompre le serment sacré du mariage, initiant par la même occasion la terrible année horribiliste que fut l'année 1992 pour Elisabeth II. Après avoir fréquenté pendant quelque temps Andrew Parker Bowles, la princesse Anne aurait fait la rencontre de Mark Anthony Peter Phillips 22 ans plus tôt, en 1970, lors d'un concours hippique. Elle n'était alors âgée que de 20 ans et il n'appartient pas à la noblesse mais la jeune femme ne résiste pas au charme de ce cavalier hors-père, fils de militaire et diplômé de l'Académie royale militaire de Sandour. Étant elle-même une cavalière accomplie, championne d'Europe du concours complet d'équitation en individuel en 1971 et médaillée d'argent, toujours en individuel, en 1975, elle l'épouse le 14 novembre 1973, sous les voûtes de l'abbaye de Westminster et en direct à la télévision. Ils ont eu deux enfants, Peter Phillips, né le 15 novembre 1977, et Zara Phillips, né le 15 mai 1981. Le chignon iconique de la princesse Anne à travers le temps, c'est un couple malheureux et distant si Mark Phillips pratique également le concours complet, dont il est championne olympique par équipe en 1972 et vice-championne olympique, toujours en équipe, en 1988. L'équitation s'est finalement avérée être leur unique centre d'intérêt commun et le couple sombre alors qu'Anne a mis fin à sa carrière de cavalière après sa quatrième place aux Jeux olympiques d'été de 1976 à Montréal. La révélation de la relation extra-conjugale de Mark Phillips avec une néo-zélandaise entraîne la fin de leur union lorsqu'un test ADN confirme qu'il est bien le père biologique de la fille de cette dernière, née en août 1985. S'ils sont officiellement séparés depuis 1989 grâce à un Royal Statement de Buckingham, comme le rappelle Point de vue, la fille d'Elisabeth II obtient finalement la permission de demander le divorce. Mark Phillips, qui s'élève, ce vendredi 22 septembre, son 74e anniversaire, s'est également remarié quelques années plus tard. Il a épousé en seconde note la cavalière olympique américaine Sandy Pflueger, avec laquelle il a également eu une fille, avant de divorcer à nouveau. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Alpha et Junsi. Section, Alpha et Junsi. I just need some that will wake me up Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501